Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 11 janvier. Je continue de méditer avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en amputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc Dieu n'a pas voulu amputer aux hommes leur offense, mais en fait, il les a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. En fait, ce qui est très important ici, c'est que Dieu n'a pas tout simplement dit, voilà, c'est bon, on ne fait rien, on laisse les choses couler comme ça, continuer comme ça. Non, parce que Dieu, mieux que nous, il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il faut trouver une solution pour ce problème du péché. Donc le mot pour péché le plus utilisé dans le Nouveau Testament, c'est le mot hamartya. C'est le verbe hamartya, en fait, là, qui veut dire rater la cible. Et nous savons très bien, en regardant autour de nous, que nous sommes tout le temps, l'homme, l'être humain, tout le temps en train de rater la cible. Vous voyez, regardez vraiment ce qui se passe, peut-être même pas très loin dans votre rue, dans votre famille, dans votre vie. Et vous allez voir que sans Christ, nous ratons la cible tout le temps. Donc Dieu a un projet que Paul appelle l'économie divine, dont Ephésiens. Continuons donc à regarder ce que Dieu a fait, en fait, en n'imputant pas les offenses à ces personnes, mais en les réconciliant avec lui-même. Dieu a créé un projet que Paul appelle la réconciliation, et ce projet, il a été mis en place par le Père et le Fils. Et ça passe, bien sûr, par la mort et la résurrection du Seigneur. De Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions, lui, justice de Dieu. Ça, c'est un texte clé, à mon avis, dans les Écritures, pour comprendre, en fait, ce que c'est que la réconciliation, pour comprendre la rédemption, pour comprendre la justification. C'est-à-dire que Christ a pris sur lui notre problème, notre ramartia, le fait que nous rations la cible tout le temps, pour que, en lui, nous puissions devenir justice de Dieu. C'est un changement de façon de marcher, c'est-à-dire de façon de vivre. Donc, maintenant, nous pouvons vivre comme le Seigneur, rempli de sa grâce, rempli de son amour. Romains, chapitre 5, verset 5, que tous devaient connaître, « Cette espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, pardon, a déversé dans notre cœur l'amour de Dieu. Dieu est amour, et maintenant, nous pouvons avoir cet amour dans notre cœur. Donc, il est devenu mon péché pour que je puisse devenir la justice de Dieu. 1 Pierre 2, 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice de Dieu. » Encore une fois, « Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Il est en train de citer ici Pierre, donc ça, c'est 1 Pierre 2, 24, « Esaïe, il va citer donc Esaïe 53, verset 5. » Toujours cette idée que Dieu n'a pas amputé nos offenses, parce que cela serait vraiment catastrophique, c'est catastrophique pour l'homme, mais Dieu a voulu les réconcilier avec lui-même par son Fils. Donc, Christ prend notre problème et nous offre la justice de Dieu. Si vous trouvez quelque chose de plus glorieux, de mieux dans le monde, allez-y, mais vous n'allez pas pouvoir le trouver. Nous sommes en train de parler d'éternité ici. Nous sommes en train de parler de choses sublimes que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter. Mon dernier texte se trouve dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et revenu vivant quant à l'esprit. Il a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, afin que nous puissions être au Seigneur. Il est mort pour que nous puissions vivre dans la justice de Dieu. Il est mort pour que nous puissions vivre avec Dieu, un Dieu qui est vivant et qui est saint. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada